Vous êtes sur RTL. RTL Matin, la face cachée de la lune. Il est 8h40 et ce matin, Isabelle Choquet, vous avez décidé de rester sous la couette. Oui, mais une couette de plusieurs kilos. J'ai découvert ça sur le site Rue 89 de Lops. Est-ce que vous avez remarqué, Yves, ce besoin qu'on a de dormir couvert, même si on n'a pas froid ? Sous une couette, une couverture. Dans nos régions, c'est culturel, depuis la nuit des temps et les peaux de bêtes. Les canicules récentes n'y changent rien. On aime bien garder au moins un drap sur soi. C'est aussi un vieux souvenir de notre vie intra-utérine. Quand le bébé naît, explique une pédopsychiatre, il n'est plus limité dans ses mouvements par le ventre de sa mère. Donc, il n'arrive pas à s'endormir s'il n'est pas tenu ou enveloppé. D'où l'emmaillotement autrefois, le succès des Turbulettes aujourd'hui et notre penchant pour le dodo en mitouflé. Mais pour certaines personnes, dormir couvert, ce n'est pas juste une question de confort, c'est tout simplement vital. Prenez Pierre, 42 ans, très mauvais dormeur, Pierre. Il a tout essayé, des somnifères bien costauds, des anxiolytiques contre ses angoisses, rien à faire. Et puis, il y a deux ans, il découvre les couvertures lestées. Ce sont des couettes matelassées remplies de billes de verre ou de plastique. À la base, elles ont été inventées pour les personnes autistes, ça calme leur stress. Mais le phénomène gagne désormais l'insomniaque de base. Comme Pierre, qui a bien réfléchi, parce que ce n'est pas donné quand même, entre 150 et 300 euros. D'après les spécialistes, il faut viser une couette qui fait un dixième de votre poids. Alors, Pierre a pris la plus lourde, 12 kilos. 12 kilos. Et dès les premières nuits, miracle. On se sent, dit-il, comme un écureuil dans son arbre, sous ses feuilles. Même topo pour Marianne, 23 ans, plombée par l'anxiété et la dépression. Il n'y a encore pas si longtemps, elle faisait des nuits de 2h30 maxi. Et même, il lui arrivait de passer plusieurs jours sans dormir. Avec la couverture lestée, c'est fini. Le poids me rassure, dit-elle. C'est comme une carapace. Ça me permet de sentir toutes les parties de mon corps. Je peux rester dans un état de semi-conscience pendant 2 ou 3 heures. Je sais que je ne dors pas, mais je ne suis pas capable de bouger non plus. Il y a aussi Gwenaëlle qui souffre d'une fibromyalgie et qui flirte avec l'autisme. Avant, chaque réveil était un moment d'incertitude et d'angoisse. J'avais tendance à penser que je perdais mes jambes, ou alors je ne savais pas où était mon bras. La couverture lestée qui exerce une pression sur le corps lui permet de se repérer dans l'espace. C'est réconfortant comme un gros câlin. Voilà ce qu'il dit Gwenaëlle. Du coup, c'est assez tentant d'utiliser la couverture lestée pour ces enfants incapables de s'endormir si les parents ne sont pas là pour leur tenir la main bien serrée. Mais attention, jamais en dessous de 3 ans et jamais pour les punir, pour les empêcher de bouger. La couette poids lourd, c'est un instrument de bien-être. C'est qu'il y a aussi quelque chose d'hormonal, d'animal en quelque sorte. Des études assez anciennes suggèrent que certains massages, par appui plus ou moins profond, génèrent la production d'ocytocine. L'ocytocine, c'est cette hormone essentielle à l'accouchement, mais qui est aussi un facilitateur de relations sociales. Elle inhibe la peur, elle développe l'empathie, la générosité, la confiance. Alors ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens aiment bien dormir enlacés avec leur partenaire, ou dans la position de la petite cuillère, vous savez, comme dans le tiroir à découvert l'un derrière l'autre. Voilà, les couettes qui donnent l'impression de dormir avec une maison sur soi, c'est-à-dire sur le site rue 89 de l'Obs.